État des lieux positifs. Ce récif de corail se porte bien. Bon travail, Pesso. Retournons à l'octocapsule. Des rascasses volantes ! Pesso, demi-tour en douceur. D'accord. Les épines de leur nageoire dorsale sont venimeuses. Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif. Chellington, nous nous trouvons nez à nez avec deux rascasses. Des rascasses ? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux. Si elles restent ici, ce sera une catastrophe. Elles représentent une grande menace pour le récif corallien. Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours. Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses oeufs par milliers. Oh, je vois. Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée. Exactement. Nous devons les reconduire là d'où elles viennent. Rien qu'un petit... Poisson. Hé ! Vous avez fait fuir notre repas. Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes. Pourquoi ça ? On mange très bien par ici. Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous. Mais est-ce que votre environnement ne vous manque pas un peu ? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous. Nous avons été emportés par un ouragan, puis pris dans des courants très forts. Et finalement, nous sommes enfermés ici. Oh, Lily, je veux rentrer à la maison maintenant. C'est bon, Ludovic. Vous allez prendre soin de nous ? Garantie. C'est d'accord. On se sert la nageoire ? Je plaisantais. Enfin, je ne vais comme même pas vous piquer. Es-tu content, Ludovic ? On rentre. Oui. Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs. Vaisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule. Miaou ! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, Moussaillon. Cassie, sécurise les réservoirs à poissons. Tout de suite, capitaine. Sardines sécurisées. Poissons zèbres, sécurisez, capitaine. Parfait. Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement. D'accord, capitaine. Nav, prépare des biscuits de poissons. Nos deux rascasses sont affamées. Octonautes, voici Lily et Ludovic. Salut. Salut. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand est-ce qu'on mange ? Tadam ! Rien qu'une petite bouchée. Il n'y en a plus. Vous avez autre chose ? Oui. Oh, ils ont tout avalé d'un coup. Tu devrais en faire plus, Moussaillon, et vite. Lily, Ludovic, actuellement, nous naviguons dans ces eaux. Et notre mission est de regagner l'océan Pacifique juste là. Et au cours de ce voyage, vous serez relâchés dans l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Octonautes, tous à vos postes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Miaou ! Les courants sont très puissants dans cet océan Indien, Capitaine. Cassie, passe en pilotage, Manuel. À vos ordres, Capitaine. Oh, Ludovic, j'en ai assez de manger des biscuits de poisson. Oui, moi aussi. Oh, et si je te mangeais ? Évadons-nous d'ici et allons chercher de la vraie nourriture. Très bonne idée, Lily. Appuie sur ce bouton rouge. Oui, encore une très bonne idée, Lily. Le bouton rouge. Oh, d'une mâchoire ! Oh non, les réservoirs à poisson ! Tweek, qu'est-ce qui se passe ? Oh, capitaine, l'octo-écoutique s'est ouverte juste au moment où le vaisseau s'est renversé. Oh, nous prenons l'eau ! Oh ! Et les rascasses ont pris la fuite ! Tweek, ferme l'octo-écoutille. Sinon, je ne peux pas repositionner l'octo-capsule. À vos ordres, Capitaine. Octonautes, retrouvez les rascasses avant qu'elles ne mangent les autres poissons. Je vais tout faire pour éviter les obstacles. Et toute la faune ! Ça sent le poisson frais. Par ici, Ludovic, je te suis, Mimi. Les rascasses se dirigent vers l'infirmerie. On n'a plus beaucoup de temps. On se dépêche, Moussaillon. Nous devons nager jusqu'au pont inférieur. Cassie, ouvre l'octo-ballast. Tout de suite. C'est parti ! À la pêche ! Méduse droit devant, Capitaine. Je les vois. Tweek, nous coulons trop vite ! Il faut fermer l'octo-écoutille. J'y travaille, Capitaine. Pesso, tu t'occupes des sardines. Chez Linton, des poissons zèbres. Et moi, je me charge des rascasses. Surtout, pas de mouvements brusques. Venez par là ! Les poissons zèbres... n'ont une méduse ! Je vais n'en faire qu'une bouchée. Par ici ! Miaou ! Je te tiens ! Lily ! Tu l'auras voulu ! Miaou ! Oh ! Oh, Ludovic ! Allons-nous en dixi. Pesso, Quasi a été piqué. Retrouvez-moi à l'infirmerie et tout de suite ! L'eau chaude est un bon remède pour calmer la douleur, Quasi. Ah ! Oui, ça fait déjà moins mal. Mais on va tous avoir besoin d'eau chaude si on ne retrouve pas très vite ces deux venimeuses rascasses. Les poissons zèbres sont en sécurité. Les sardines ! Nous devons les attraper avant les rascasses. Elles sont là ! Occupe-toi des sardines, Pesso. Moi, je m'occupe des rascasses. Rien qu'une petite bouchée. Les sardines sont en sécurité. Rien qu'une petite... Bouchée. Non ! Un banc de baleines, droit devant. Allons-nous-en, vite. Désolé, Nav. On y retourne. Allez, Ludovic, sortons d'ici une bonne fois pour toutes. Oui, encore une de tes bonnes idées, Lily. Capitaine, les rascasses se dirigent vers le bassin de lancement. Bien reçu. Twig, les rascasses se dirigent dans ta direction. Est-ce que l'octo-écoutille est fermée ? Je vais la fermer. Avant que vous n'ayez dit botte de carotte aux bottes croquantes qui craquent. Octo-écoutille, fermée. Bien joué, Twig. Séparons-nous et capturons-les. On n'a toujours rien à manger. Hé, pourquoi pas lui ? Capitaine, nous avons évité les baleines. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Octonaut, je retourne l'octo-capsule. Rien qu'une petite... Je vous tiens. Sain et sauf et sans dommage. Enfin, presque. Ah, enfin chez nous. Et merci pour le voyage. Désolée d'avoir voulu manger votre équipage. Dites, peut-on vous faire un gros câlin, les octonautes ? Peut-être une autre fois. Quand vous ne serez plus venimeuse. C'est ça. Venimeuse. Venimeuse. Au revoir. C'est bon, Cassie. Prête pour tester l'octo-scaphandre ? Prête. Commençons par les bras robotisés. Bras robotisés vérifiés. Maintenant, le marteau-piqueur. Marteau-piqueur, vérifiez. Super. On va tester les caméras maintenant. Cellule avant, vérifiez. Cellule latérale, vérifiez. Ah, salut, Quoissi. Professeur. Waouh ! Comment tu nous as vus ? Avec ma caméra arrière. Vérifiez. Par les pirates des sept mers. C'est quoi cette machine ? Un déguisement ou un guep ? Les deux. C'est aussi solide qu'un guep. Et ce qui te semble être un déguisement va nous permettre d'évoluer sous les eaux. C'est ce qu'on appelle un octo-scaphandre. Un octo-scaphandre, c'est ça ? Ça a l'air parfait pour lutter contre les monstres marins. Je peux l'essayer ? Pas maintenant, Quoissi. Nous avons d'abord une mission à effectuer. Oh, c'est vrai, transplanter du corail. Oui, mais pas n'importe quel corail. Le corail des profondeurs. Il ne peut être transplanté que dans la zone de minuit. La zone de minuit ? Fallait le dire plus tôt. Allons-y. Ouvre l'octo-écouti, Twink. C'est bon, Quoissi. Regardez, professeur. C'est par là. Oh, c'est parfait, Quoissi. Eh, regarde là-bas. De quoi manger, c'est notre jour de chance. Manger ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Tu comprends, je ne vois pas très bien. Non, évidemment que tu ne vois pas très bien. Mais tout comme toi, je suis un grand gousier pélican. Ça, tu le sais quand même. Oui, je sais. Mais où tu regardes, là ? Je suis ici. Oh, on dirait que c'est des serpents de mer. Oh, oh, et puis ils se tortillent dans tous les sens. On n'a plus qu'à ouvrir nos mâchoires et... T'as eu quelque chose ? Non, et toi ? Rien du tout. Ce ne sont pas des serpents de mer. Alors, c'était quoi ces choses qui se tortillaient ? Des tentacules. Des tentacules de poulpe. Ah, un poulpe, tu dis ? Mais tu sais que c'est mon repas préféré. On ne doit pas le laisser s'enfuir. Oh, non. Hé, mais regarde où tu vas. Oh, pardon. Allez, viens, suis-moi. Le corail des profondeurs devrait se sentir bien ici. Eh, regarde ! Tantacules de poulpe droit devant. Oh, miam, miam. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Professeur, attention. Oh, non. Il a jeté son encre. Oh, chuyon, chuyon. Miaou. C'est bon, ils se sont enfuis, professeur. C'était quoi ces bêtes ondulantes ? Oh, deux grands gousiers pélicans à la recherche d'un repas. Pas de quoi s'inquiéter. Quand même, professeur, ils avaient l'intention de vous manger. Ces poissons abyssaux peuvent ouvrir très grand leur bouche pour attraper des proies bien plus grosses qu'eux. Bon, où en étions-nous ? Bien. Capitaine, vous êtes là ? Je vous écoute, professeur. Nous avons planté tout le corail. Nous rentrons à l'octocapsule. Beau travail. À tout à l'heure. Oh, Quasie, je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour décoincer mes tentacules. Je vais vous sortir de là. Ce n'est pas ces petits rochers qui vont me tenir tête. J'y suis presque, professeur. Cet endroit est vraiment dangereux. Tu dois partir avant qu'il ne soit en retard. Un pirate n'abandonne jamais ses compagnons. Je suis coincé. Capitaine, je capte de fortes secousses en provenance de la zone de minuit. Une faille s'est formée au fond de la mer. Répondez, Capitaine. Piégé. Rocher géant. On a perdu le contact, Capitaine. Cassie déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, le professeur et Quasi sont bloqués dans la zone de minuit. Oui, ils sont piégés sous de gros rochers. Il faut les sortir de là au plus vite. Espacé 3, objet lourd. Je crois que nous allons enfin pouvoir tester l'octo-scafandre. Justement, j'y pensais. La réserve d'air n'est prévue que pour des missions courtes. Alors il va falloir faire très vite. Twix, Cassie, Pesso, allons-y. Voilà le gupe, eux. Ils doivent être en dessous. C'est à toi de jouer, Cassie. On va surveiller ta réserve d'air d'ici. Mais tu dois faire au plus vite. À vos ordres, Capitaine. Est-ce que tu vois Quasi et le professeur ? Pas encore, Capitaine, mais il fait très sombre ici. J'allume mon projecteur. Ça y est ! Je les vois. J'y vais, Capitaine. Bien reçu, Cassie. Tiens-nous informés. Ça va ? Vous n'êtes pas trop à l'étroit ? Cassie ! Ça va aller. Je vais vous sortir de là en un rien de temps. C'est trop lourd. On fait quoi ? Ne t'en fais pas, Quasi. Ce scaphandre a été étudié pour des missions périlleuses. J'active le marteau-piqueur. Un tentacule dégagé. Encore deux. Bien joué, Cassie. Maintenant, déplace le marteau-piqueur à ta droite vers le bas. J'ai toujours faim. Je me mettrais bien un poulpe sous la dent. Essayons de nous approcher doucement. Alors, on pourra ouvrir grand notre mâchoire et... Miove ! Capitaine, on a de la visite. Cassie, il y a deux grands gousiers piquants derrière toi. Oui, je les vois. Ils ont l'air affamés. Cassie, active le lance-casse-croûte. Très bonne idée, Twig. Vous avez faim ? Mangez ! Ça devrait les calmer. Deuxième tentacule dégagée. Il n'en reste plus qu'un. Plus vite, Cassie. Il ne te reste plus beaucoup d'air. J'y suis presque. Mais j'ai du mal avec ce rocher. Oh, peut-être qu'avec un peu d'encre, ça m'aiderait à me dégager. Bonne idée, professeur. Vous pouvez m'en donner aussi, professeur. Je vais les soulever pendant que vous, vous essaierai de vous libérer. Chute de pierre ! Oh non ! Continuez ! Je m'occupe des rochers. Super, Cassie ! Nom d'une mâchoire ! Non ! Accroche-toi à moi. Mission accomplie, Capitaine. Ils sont tous les deux libérés. Au travail ! Il était temps. Cassie n'a presque plus d'air. Cassie, rejoins immédiatement le gut. À vos ordres, Capitaine. Attendez ! C'est mon ami. Il est pris au piège. Nous ne pouvons tout de même pas l'abandonner. Mais il a essayé de vous manger. Ne t'inquiète pas. On va te sortir de là. Écarte-toi. Vite, Cassie. De l'air, ça fait du bien. Beau travail, Cassie. Je vais vous remettre sur pied en a rien de temps. Merci, Pesso. Les chutes de pierre n'ont pas abîmé le corail, professeur. Excellent. Nous pouvons retourner à l'octocapsule. Je prendrai volontiers une tasse de thé et des biscuits de poisson. Toutes ces émotions m'ont donné aussi faim que ces deux grands gosillers. Regarde où tu vas ! Oui, bien vu. Je n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh ! Qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit ? C'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varec de nav au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez. Je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais ! Des morses ! À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange. Et cette créature étrange ne peut être que... L'harence ? Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis ? Derrière. Oh ! Et ça, ça vient d'où ? Eh bien, à mon avis, ce sont des champs de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur champ ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez ! Salut, les amis ! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme ! Même pour une baleine ! La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous, les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dures comment ? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou ! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts ? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent. C'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique. Mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis ! Au revoir ! Pour la prochaine ! Au revoir ! Au revoir ! Miaou ! C'est quoi, ça ? Encore des baleines ? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine ! On dirait un appel au secours ! C'en est un ! Alors, il n'y a pas une minute à perdre ! Quas-y, vaisseau, au bassin de lancement ! Ça vient de ce tunnel de glace ! Par mes moustaches, capitaine ! Regardez ! Il y a eu une avalanche ! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace ! Hého ! Les narvals ! Est-ce que tout va bien ? Aidez-nous, s'il vous plaît ! On est bloqués ici, on ne peut plus sortir ! Oh ! Mais je reconnais cette voix ! Boris ! Oui, Barnacle ! Est-ce que c'est toi ? Oui, vieux frère ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très, très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace ! On ne peut pas la briser ! C'est trop épais pour un narval ! Et en plus, on commence à manquer d'air ici ! Nous allons vite vous sortir de là ! Octonautes, tous au QG ! Octonautes, trois narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air ! Nom d'une méduse ! Les narvals sont des baleines et les baleines ont besoin d'air pour respirer ! Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau ! Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner ! Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord, il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air ! Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, Capitaine ! Octonautes, exécution ! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau ! Au travail ! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris ! Ça ne va pas être long ! Oui ! Fais vite, Barnacle ! On a besoin d'oxygène ! Ça coince quelque part ! Oui ! C'est passé ! Voilà le tuyau ! Merci, ça va mieux ! Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace ! Cassie, nous allons l'essayer avec le brise-glace du guep C ! Brise-glace activée ! Pas même une fissure ! Faisons un essai avec la foreuse ! Tweak, nous avons besoin du guep D ! Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire bottes de carottes en bottes croquantes qui craquent ! Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez ! Oh ! Oh ! La mèche est coincée ! La glace est beaucoup trop dure ! Je ferai mieux de sortir de là ! Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner ! Allez, tout doux ! Oh ! Oh ! Oh non ! Le tuyau d'air ! Non, tout est perdu ! Nous voilà revenus à notre point de départ ! Nous allons très vite étouffer ! Nous n'allons pas vous abandonner, Boris ! Octonautes, nous n'avons pas réussi avec le guep ! Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace et il nous le faut maintenant ! Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau ! Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps ! Et si on l'a découpée aux ultrasons ? La glace est trop épaisse pour ça ! J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon ! Mais oui ! Les baleines boréales ! Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi ! Excellente idée, Nav ! Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales et très vite ! Il suffit de diffuser leurs chants pour les faire revenir à l'octocapsule ! Mets le son plus fort, Cassie ! Nous n'avons pas beaucoup de temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes prêts pour une petite cascade, les amis ? Capitaine ! Les secours arrivent ! Merci, Cassie ! Dans combien de temps ? J'en m'en fie ! Boris, toi et tes amis, faites attention ! Reculez ! Sous-titrage ST' 501 Ça c'est ce que j'appelle une cascade Capitaine Barnacle, mon ami de toujours Merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales Non, c'est rien, Boris, je t'en prie C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger Oui, merci, baleine boréale Ce que vous avez fait est incroyable Et ça, juste avec votre tête Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg C'est pas vrai, les gars ? Bonne continuation, les amis Youpi ! Au revoir ! À bientôt ! Super, la cascade ! Par mes moustaches ! Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une très bonne question Je vais prendre une photo Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange Quelque chose d'incroyable ! Quelque chose ? Comme ça ? Oh, fantastique ! Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Shellington ? Je n'en ai aucune idée, capitaine Je suis en train de chercher dans la base de données En tout cas, c'est très beau J'ai trouvé ! C'est un siphonophore géant Un sino-quoi, tu dis ? Un siphonophore géant Cet animal est très mystérieux On ne connaît que très peu de choses sur lui Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface Il éclate Oh non, pourquoi ? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique Ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros Et il éclatera Nom d'une nageoire ! Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu Il est obligé de rester dans la zone de minuit Je me demande pourquoi il brille Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules ? Oh, il s'en va ! Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues Je viens avec toi, Moussaillon C'est difficile de piloter un guppe et de prendre des photos en même temps Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée À vos ordres, capitaine Prenez le guppe E et surtout... Soyez prudent ! Oh ! Oh, excuse-moi Je suis très pressée Oh ! Oh, pardon ! Faut que je me dépêche Tweek, ouvre l'octeau ! Écoutille ! C'est parti, Quasie ! Oh ! Où est-ce qu'il est ? Il est là, dans la faille Ce doit être sa queue Il faut qu'on se rapproche de la tête D'accord, accroche-toi, Moussaillon Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille Et ces geysers peuvent être très dangereux Aussi dangereux que des volcans Mais s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bruyante Merci, professeur Quasie, tu me reçois, Quasie ? Youhou ! C'est complètement délirant Oui, c'est fantastique Cette créature est gigantesque Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue Quasie, fais attention Ça y est, Capitaine, on a l'attraper le sino-machin truc géant Siphonophore Quoi, c'est pas ce que j'ai dit ? Quasie, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers Je me dirige vers quoi, Capitaine ? Oh ! 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 Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser Quasie, Cassie, répondez Pesso déclenche l'octo-alerte Octonautes au bassin de lancement Octonautes, Quasie et Cassie sont en danger Nous allons les secourir Pesso, Shellington ou Gupsey À vos ordres, Capitaine Twig, ouvre l'octo-écoutil À vos ordres, Capitaine Il faut sortir et vite Maintenant Oh ! Oh ! Quelque chose s'est accroché Vous n'allez pas partir maintenant Nous n'avons pas encore été présentés Vous êtes ce géant Siponophores Nous sommes les Siponophores, Shea Hein ? Vous avez cru que j'étais une grande créature En réalité, mon cœur est fait d'une colonie de multiples créatures On travaille ensemble, vous voyez ? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe Certains d'entre nous peuvent éclairer Ce qui incite les prédateurs à s'approcher Et dès qu'ils sont assez proches, alors ? C'est là que nous intervenons On les attrape avec le crochet Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer Comme ça Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Arrêtez de parler, piquez-les ! Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses Pour que leur dard les pénètre Ha ha ! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles Ha ha ! Vous n'avez encore rien vu Nous sommes rodés Lumière Crochet Tard Un dard Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant Euh... euh... siphonner truc Siphonner fort Bah oui, c'est ce que j'ai dit Un autre geyser ! Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici Oh 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 ! On ne se débarrasse pas de nous aussi facilement Mais nous sommes au-dessus d'un geyser ! Par mes moustaches, on est en train de monter Et si vous remontez trop haut ? Nous s'éclaterons Essayons de nous agripper au rebord de la palaise, nous devons sortir de ce geyser Oui, pouvez-vous nous lâcher ? Bonne idée, allez-y Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger Voilà le cup Mais je ne vois ni Cassie ni Quasie Il y a quelque chose qui remonte C'est le siphonophore Capitaine ! Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octo-capsule, il va éclater Il faut trouver le moyen de l'arrêter Barna Klatwick Cassie, Quasie et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octo-capsule Et il faut le faire maintenant Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond Bonne idée, Twink Fais vite À vos ordres Accrochez-vous, les amis Oui, capitaine On n'a pas vraiment le choix Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octo-capsule juste au-dessus de la faille Très bien jouer... Super, super ! Inversion du moteur à bulle. Ça va bouillonner ! Accrochez-vous à nos tentacules ! Quas-y ! Au moins, on n'est plus en train de remonter. Je crois que je vais être... malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, Capitaine. Pas de panique, on va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, Capitaine. Quas-y, Cassie, attrapez ! Pesso, déplace le Gopset vers l'avant ! L'équipe est au complet ? Oui, Capitaine. C'était un sauvetage d'enfer. Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une, quand même. Oh ! Les tentacules sont tout embellées. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Wow, c'est incroyable. C'est magnifique, un siphonophore. Tu l'as dit. Ha-ha ! Vous êtes tous prêts ? Crochet, dard, lumière. Dites oui, Titi ! Oui, Titi ! C'est ça. Venez. Cassie, tu me reçois ? Comment se passe ton reportage photo ? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Capitaine, je vous rappelle plus tard. T'es vraiment tard. Incroyable ! Attention, Raymonda ! Attendez-moi, les amis. Je suis vraiment désolé de m'être heurté à vous, mais je... Est-ce que ça va ? Je me suis blessée, la nageoire. Aïe ! Faut excuser, Muriel. Pour une Raymanta, elle n'est pas très douée pour le sot. Pour une Raymanta, elle est douée en rien, vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas. Ce ne sont que mes Raymoras. Ces poissons vont tous s'accrochent au Raymanta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel. Je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade ? Pourquoi faire de la pommade ? La peau des Raymanta est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Oh, maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres Raymanta. Elles connaissent le chemin. Le chemin ? Mais pour aller où ? Parfois, nous, les Raymanta, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel ? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. C'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des Raymanta. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être ? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne ? Voyons celle des courants. Oh, là ! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasie, Pesso, Cassie, tous au guppe A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant, droit devant. Oh, la voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti ! Oh, 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 oh ! Muriel ! Il faudrait qu'on puisse l'attacher au guppe. Quasie, est-ce que tu peux le faire, toi ? J'arrive à ton secours, Muriel ! Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Oh, 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 oh ! Oh, oh ! Allez-y, capitaine ! Accrochez-vous ! Le moteur a été endommagé. Comment allons-... Oh ! Ça chatouille ! Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite, vers des eaux plus calmes. Attrapez une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine ! Cassie, tire à droite ! Oh, oh, oh ! On y est presque, les amis ! Oh, qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel ? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien ? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous ? Le courant nous a poussés très loin au large. Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh, non ! Nous sommes perdus ! Oh, oh, oh ! On ne trouvera jamais le jardin secret des Rémontins. Euh, Muriel, qu'est-ce que tu manges ? Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y. Suivons ce krill. Nous reviendrons au guêpe A plus tard. Regardez ! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr. Un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, rebond sous la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On fonce. Regardez tout ce krill. On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le courant est trop fort pour en sortir. On va s'écraser. Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Myriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonautes en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché. Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Ça signifie... On y est le jardin secret des Raimanta. Mais je ne vois aucune Raimanta. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Raimanta. Les Raimanta se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh ! Mon appareil ! Oh ! Elle est trop rapide ! Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie ! Je l'ai presque ! Descends ! Mille excuses ! Vous laissez passer ! Regarde où tu vas ! Attention ! Et pas toute seule ! Oh non ! Arrête Muriel ! Ça commence à devenir dangereux ! Il faut faire... Cassie ! Tu vas bien ? Ça va ! Mais il faut aider les autres ! Mais ton appareil photo... Tant pis pour lui ! Sauvons mes amis ! Merci Cassie ! Maintenant, au tour de Quasie et Pesso ! Pesso, Quasie, accrochez-vous ! Accrochez-vous qu'ils s'accrochent à quoi ? Oh ! J'aurais dû m'en douter ! Nous devons sortir de là ! Le seul moyen, c'est vers le haut ! Muriel ! Tu dois sauter au-delà du récif ! Oh ! Je ne suis pas très doué en saut ! Nous allons t'aider ! D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan ! D'accord ! C'est parti ! Maintenant, remonte vite à la surface ! Que se passe-t-il, Muriel ? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous ! Ah ! Merci ! Je viens d'avoir une super idée de photo ! C'est pour tu ! Bravo ! Bravo ! Bien joué, Muriel ! Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut ! Merci pour votre aide, les amis ! Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique ! Merci, Muriel ! As-tu pris le bon profil de Muriel ? Oui, parce que c'est le profil où on me voit ! Non, c'est le profil où on me voit, moi ! Merci !